Hey ! Et bonjour à toi ! Aujourd'hui on se retrouve pour un classique de la pâte hoche française La pâte à choux Donc avec la pâte à choux tu peux réaliser plein de trucs Le panel il est énorme Tu peux réaliser des choux, des chouquettes, des éclairs, des profitrolls, des barri-brests, des chichis, des churros Enfin bref le panel il est juste énorme Donc aujourd'hui on va réaliser la pâte à choux Je vais t'apprendre plein d'astuces et de petits trucs pour que ta pâte à choux soit juste bonne, excellente Et qu'elle ne retombe pas à la cuisson Donc aujourd'hui la pâte à choux ça va être pour faire des chouchous, des chouquettes Donc j'espère que la recette te plaira N'hésite pas à m'encourager en me laissant un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo Et en me disant si tu aimes la vidéo en me laissant un petit com Et si tu ne me suis toujours pas sur Instagram parce que c'est là que je publie le plus régulièrement Et ben voilà mon nom s'affichera juste là Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne ça me fait un plaisir Allez on y va on va faire la recette Donc pour cette recette il te faudra Donc dans un premier temps tu vas venir mettre dans ta casserole le lait L'eau Et le beurre Tu vas y ajouter le sucre, le sel et les graines de vanille Tu vas laisser fondre ton beurre sur feu moyen Dès que ton beurre est fondu tu vas ajouter en une fois c'est vraiment très 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 important la farine Tu vas enlever ta casserole du feu et tu vas former ce que l'on appelle une panade Donc une panade c'est tout simplement la farine qui va se colmater aux éléments liquides que tu viens de faire chauffer Donc pour former ta panade c'est très très simple Tu vas mettre ta farine en une fois et tu vas mélanger, mélanger, mélanger Jusqu'à ce que ça te forme une boule qui soit le plus lisse possible Elle doit se décoller des parois du bord Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'humidité dans cette panade Ça se voit au fond de la casserole Donc pour enlever toute cette humidité tu vas venir faire réchauffer ta panade sur feu moyen Et tu vas laisser dessécher pendant à peu près 2 minutes Donc l'étape de desséchage c'est vraiment très très important C'est ce qui va permettre de savoir combien d'oeufs il te faudra au total Tu vas venir faire refroidir ta panade dans un saladier Donc moi j'écrase la pâte assez grossièrement pour vraiment éviter que les oeufs ne cuisent Quand je vais les rajouter à cette préparation Dans un petit saladier à part du coup je vais casser un oeuf Je vais le mélanger assez rapidement et je vais l'ajouter petit à petit à ma panade Donc pour mélanger l'oeuf rien de plus simple Tu prends sur les côtés, tu ramènes au milieu et tu écrases à chaque fois Tu prends sur les côtés, tu ramènes et tu rajoutes petit à petit ton oeuf Donc dès que le premier oeuf est bien incorporé tu vas pouvoir ajouter le deuxième oeuf Donc vraiment moi j'ajoute pas directement tout en entier parce que sinon si tu amènes trop d'humidité à ta pâte à choux tu vas voir qu'elle ne va jamais monter Et si tu amènes pas assez d'humidité bah c'est pareil en fait elle va être trop trop dure Donc moi là tu vois j'ai pas eu assez d'oeufs donc j'en ai rajouté un troisième Et j'ai continué à mélanger, à écraser ma pâte sur les côtés et à la ramener en son centre Donc tu vas voir pour que ta pâte à choux elle soit vraiment bien En fait elle doit te former un ruban Quand tu vas ramener en fait vers le haut ta maryse ou ta cuillère et sans se casser Tu vas venir mettre après ta pâte à choux dans une poche à douille avec une douille lisse Et une petite astuce si tu veux des choux qui soient bien gonflés, bien ronds et bien croustillants Utilise une plaque à pizza et un petit moule ou un cercle à pâtisser en fait que tu vas venir mettre dans la farine Et tu vas venir faire des traces sur ta plaque à pizza Et pourquoi une plaque à pizza parce que tout simplement ça va bien bien cuire en dessous Et ça va faire un effet bien croustillant des choux et des chouquettes Et donc après on va venir pocher tout ça Donc je te montre de côté et de face Donc tu presses et après tu fais un mouvement assez sec pour ramener en fait ta pâte à choux Et faire une petite pointe tu vois au dessus de la chouquette Et c'est vraiment hyper pratique cette petite astuce là de petit cercle Pour vraiment faire des choux qui soient le plus régulier possible en fait Donc après tu vas dorer un petit peu tes choux déjà pour enlever la petite collerette qu'il y a au dessus Et tu vas ajouter ton sucre perlé Et tu vas laisser cuire tout ça pendant 20 minutes à 150 degrés Donc en fait la température de 150 degrés c'est en fait une température idéale pour le sucre pour éviter qu'il ne fonde Et petite astuce si tu n'as pas de sucre perlé Prends du sucre, du gros sucre en morceaux et tu le casses de telle sorte à ce que ça te fasse des gros copeaux de sucre tout simplement Et donc voilà les choux ils viennent tout juste d'être prêts, d'être chauds, d'être sortis du four Mais ils sont juste magnifiques quoi et ils sont hyper hyper égaux tous ensemble Enfin c'est juste une tuerie et puis cette petite gousse de vanille là que tu rajoutes à l'intérieur C'est vraiment super super bon Bon et bien voilà cette vidéo est finie J'espère que la recette t'aura plu parce que moi franchement j'ai adoré la tournée Et j'ai adhéré, j'ai adhéré ouais j'ai aussi adhéré à la manger Parce que franchement les choux chauds avec une petite pointe de vanille c'est juste Maquée pas maquée pas quoi C'est juste à se... je sais même pas quoi te dire c'est juste trop bon Donc n'hésite pas à réaliser cette recette chez toi en faisant les éclairs, les Paris-Brest, les choux, les chouquettes, les chichis, tout ce que tu veux Mais n'hésite pas à la refaire parce que c'est juste une tuerie, une dinguerie et garnie avec ce que tu veux, de la chantilly, de la crème Tout ce qui te passera par la main Donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette Et euh... bah ciao quoi Ouais je crois que c'est comme ça qu'on finit une vidéo maintenant On a toujours fini par un mot d'envoi Donc je te dis à la semaine prochaine, allez ciao